Navarro, j'écoute. Emmanuelle Boidron, connu pour son rôle de Yolande Navarro dans la série Navarro, où elle jouait donc la fille du commissaire Navarro. Le fameux commissaire est actuellement à l'affiche de la pièce Le Coucou. Dans une interview avec le magazine Ici Paris, elle s'est confiée sur sa vie personnelle et notamment sa rencontre avec son mari Antoine Jacuto. La comédienne a expliqué que c'est grâce à Roger Anna, son mentor et interprète du commissaire Navarro, qu'elle a rencontré son mari. Ici, ils avaient un projet de théâtre ensemble et Roger Anna voulait qu'elle joue Marianne dans Tartuffe, qui l'incarnait. Ils cherchaient un acteur pour le rôle de Valère et ils ont choisi Antoine Jacuto, qui est donc acteur lui aussi. Bien que leur relation n'ait pas commencé par un coup de foudre, Emmanuelle Boidron a révélé qu'ils ont appris à se connaître lors d'une tournée et sont ensemble depuis maintenant plus de 25 ans. Elle a également évoqué la relation spéciale qu'elle entretenait avec Roger Anna, décédé maintenant en 2015, le décrivant comme son pilier dans la vie et comme un père atypique. Pour rappel, l'actrice a d'ailleurs écrit un livre sur lui en 2016 intitulé Un père pas comme elle les autres. J'ai eu envie de partager ce qu'il m'a offert, transmis cela m'a permis aussi de me rappeler toutes ces années pleines de bons souvenirs. C'était vraiment quelqu'un d'atypique. Je n'ai rencontré personne d'autre comme lui a-t-elle conclu. Cela fait du bien d'avoir quelqu'un qui dit du bien de Roger Anna, car ces dernières années, son image est un petit peu pâliée. Oui, il avait un caractère qui ne plaisait pas à tout le monde, mais c'était un homme entier et surtout un très bon acteur. Emmanuelle Boidron a partagé des détails sur la nouvelle vie d'Antoine Jacuto qui s'est réorienté professionnellement vers l'informatique après avoir été déçu par certains aspects du monde du cinéma, malgré leurs différences professionnelles. Elle exprime son amour envers lui et souligne que tout se passe très bien dans leur vie actuelle. Vous l'avez donc compris, ils sont heureux, c'est grâce aussi à Roger Anna. Et bien des années plus tard, bien des années après Navarro, Emmanuel Boidron continue son petit bonhomme de chemin dans le monde du spectacle.